Musique Votre startup dans les mains des hackers Le but ça va être assez simple Moi on me dit souvent de faire des choses Mais j'aime pas faire les choses quand je sais pas pourquoi je l'ai fait Alors on vous dit souvent faites des backups Mettez des mots de passe compliqués etc Moi on peut me dire plein de choses Si j'ai décidé que ça servait à rien je le ferais pas Donc c'est un peu le principe C'est que je vais vous montrer des trucs qui peuvent paraître assez basiques Et je vais vous démontrer pourquoi on le fait Pourquoi on le fait pas Et essayer d'avoir un raisonnement assez logique Pour pouvoir être à l'aise on va dire Je vais me présenter vite fait avant ça Je m'appelle Julien J'ai 19 ans ça se voit J'habite à Lyon Et je fais du développement Du 6 admin, l'automatisation mais surtout du hacking J'ai lancé Secure My Data Donc malheureusement je fais on va dire 95% de désinfection Plus que de l'audit de la prévention Parce que la plupart des gens attendent de se faire hacker pour contacter Ce qui est humain mais ce qui est chiant Mais c'est pas grave Et du coup ça m'aurait bien embêté de commencer un sujet sur l'hacking sans vous parler des hackers Parce que avant tout le hacking c'est une communauté Et un hacker c'est pas quelqu'un de méchant Comme on peut voir C'est pas quelqu'un qui est russe ou chinois non plus comme on peut voir à la télé Un hacker c'est quelqu'un qui peut transformer son grippin en four par exemple Ça c'est un hacker Un hacker c'est chapeau blanc ou c'est chapeau noir White hat, black hat Le black hat il vole des cartes bleues Il se fait plaisir, il fait des bêtises Mais au final le black hat ça reste quand même un humain Le black hat il doit payer des couches à son gosse Il doit faire plein de choses Le white hat, on va dire que c'est moi Le but c'est d'aider Et je vais essayer de hacker les personnes Sauf qu'elles me l'ont demandé Ou si elles me l'ont pas demandé je vais les avertir quand même Mais l'idée c'est pas d'utiliser les données des personnes Pour faire des choses malveillantes et nulles avec Et du coup j'étais obligé pour parler de hacking De casser un petit mythe Les virus sur Mac ça existe Comme ça c'est fait On entend toujours Ouais mais moi j'ai un Mac J'ai pas de virus, je risque rien Ça c'est pas vrai Que ce soit pareil sous Linux Moi je suis sous Linux Sous Linux il y a des virus Sous Windows il y a des virus Il y a des virus de partout Et on entend souvent Moi en mon contact on me dit J'ai un cheval de trois Donc je lui dis d'accord Un cheval de trois Je comprends pas ce que c'est moi Parce que cheval de trois en fait C'est une technique pour cacher Donc comme dans la mythologie On prend quelque chose Et on le met à l'intérieur d'autre chose Donc par exemple Quand vous téléchargez le crack d'un logiciel Et bah là Vous risquez d'avoir un cheval de trois à l'intérieur D'ailleurs un hacking s'appelle du binding C'est à dire qu'on va prendre un fichier On va y coller un autre Et en fait au crack On y colle un virus Et du coup le hacker lui Bah il a craqué le logiciel peut-être Mais c'est dans le seul but De voler vos données Après il y a des cracks Qui doivent être sans virus Mais c'est quand même pas le plus fréquent Et donc du coup le hacker lui Qu'est-ce qu'il colle à ce crack ? Il peut coller un stiller Un stiller c'est un petit truc Qui coûte pas cher Tous les trucs que je vais vous présenter Là pour un hacker Il met 20 balles et il a ce qu'il faut Et il peut hacker des gens Donc c'est ça qu'il faut comprendre C'est que c'est à la portée de n'importe qui Et c'est pour ça que sur la slide d'avant Je vous mets un enfant Parce que moi j'ai commencé le hacking Quand j'étais enfant Et j'avais des armes on va dire dans la main Alors que j'avais pas le droit d'aller dans un bar Donc c'est un peu l'idée C'est que c'est accessible à n'importe qui Qui a 20 balles à débourser Et donc du coup Le premier qui est un stiller Qui vole les mots de passe enregistrés Sur un ordinateur Et qui l'envoie au hacker Ça c'est assez facile du coup pour lui Parce qu'il a pas besoin de faire de traitement De regarder ce que vous faites Il s'en fout en fait Lui il veut juste vos mots de passe Il va peut-être focus Il va revendre Paypal à quelqu'un Qui vide les comptes Paypal Il va revendre vos comptes bancaires A quelqu'un qui vide les comptes bancaires Etc Et en général le mec Il récupère les logs Et il les transfère un peu de partout Ensuite vous avez le keylogger Keylogger c'est quelque chose Qui va enregistrer les frappes de votre clavier Et qui va les envoyer au hacker Ils associent ça au nom de la fenêtre Donc si vous êtes sur Facebook Et que vous tapez quelque chose Ça va lui envoyer Facebook Et derrière ce que vous tapez Du coup que ce soit une banque Facebook etc Il va tout recevoir Et il voit tout ce que vous faites Et ensuite j'ai mis Darkomet Donc Darkomet c'est une marque de RAT Remote Administration Tools Donc c'est un peu comme TeamViewer Sauf que c'est plus puissant Et que c'est invisible Donc du coup Le RAT Je vais vous expliquer un peu Comment ça peut être diffusé Et pourquoi c'est dangereux Je vais m'asseoir un petit peu Je vais vous raconter une petite histoire Moi j'avais pas 20 balles avant Pour mettre dans un RAT Du coup j'ai développé le mien Et je l'avais développé Mais je savais pas quoi en faire Et il se trouve que mon petit frère Il dort dans la chambre d'à côté Enfin il dormait Il est pas mort J'ai déménagé Il dormait dans la chambre d'à côté Et en gros il mettait le son très très fort Et moi il me posait vraiment Beaucoup de problèmes Parce que je lui ai dit Très cordialement De baisser son son Le problème c'est que ça marche pas Et que mon petit frère Il a quand même deux têtes De plus que moi Du coup ce que j'ai fait C'est que je me suis dit Je vais lui infecter son virus Je vais lui infecter son PC Avec un RAT Pour prendre le contrôle Et arrêter sa musique Qui me casse la tête Du coup ce qui s'est passé C'est que je me suis dit Je vais pas utiliser une clé USB Parce que c'est quand même Pas très fair play On va faire les choses proprement Donc j'ai créé un compte Facebook Avec le nom d'un ami à lui J'ai créé le compte Facebook J'ai repris la photo de profil Je l'ai ajouté Je lui ai dit Salut Mathieu J'ai perdu mon compte Je recréé un compte etc Et derrière C'est pour ça qu'il y a une photo De cochon d'Inde Mon frère avait un petit cochon d'Inde Et je lui ai dit Voilà un jeu super Où tu peux élever des cochons d'Inde Je lui ai envoyé un exécutable Et derrière A chaque fois qu'il mettait de la musique J'éteignais son PC Je pouvais aussi lui afficher des messages Je pouvais prendre des captures d'écran Je suis pas allé jusqu'à la webcam Parce que je trouve ça un peu pervers quand même Mais l'idée c'était Voilà de prendre le contrôle du PC Et il s'en est jamais rendu compte A part quand il a commencé à taper sur le bureau Et que moi je me suis mis à rire Dans la chambre d'à côté Mais donc du coup Tout ça pour vous dire Que Pourquoi son antivirus Il a rien dit Je lui envoie un virus Et son antivirus ne dit rien C'est tout simplement Parce qu'en fait Un antivirus Il est capable de détecter Les malwares Donc soit stylers RAT etc Tout ce que je vous ai parlé Les plus communs Mais en fait Quand quelque chose est custom On va dire qu'il est pas connu Qu'il a pas d'empreinte Auprès des antivirus Ça va être indétectable Donc c'est pour ça Qu'il faut se poser une vraie question Qui m'écrit Pourquoi Qu'est-ce qu'il m'envoie Et encore plus Quand il y a un exécutable en jeu S'il y a un exécutable Vous cliquez pas dessus Sans réfléchir Et si vous avez un doute Vous le testez sur une machine virtuelle Et donc Pour les virus qui sont connus Il existe des crypteurs Donc dans le jargon du hacking Crypteur food Ça veut dire crypteur Fully undetectable Donc c'est un crypteur C'est en fait C'est une sorte d'entonnoir Vous mettez un fichier dedans Et à la sortie Il ressort un fichier Qui est pas détecté par les antivirus Ça pour 5 euros On en trouve sur internet Et pour 5 euros On blouse tous les antivirus On va dire Et du coup Pour revenir au sujet Votre start-up dans les mains des hackers J'étais tombé là-dessus Alors bon J'avais mis la source Mais c'est pas grave Ce truc là C'est un gars Qui a une boutique physique A Clermont-Ferrand Et il a dû fermer Et on va voir pourquoi Le ransomware Ce mec là Il avait beaucoup de données Sur l'informatique Il avait pas de backup Et du coup Un jour ou l'autre Enfin Un jour ou l'autre Non Un jour Il a pris un ransomware Et du coup Toutes ces données Ont été cryptées Et là c'est ce qu'il dit En gros Il y a tous ces fichiers clients Ces fichiers fournisseurs Et encore pire Sa compta Qui ont été cryptés Ce mec là Il avait pas de backup Il a contacté la police Ils lui ont dit Payez pas le hacker Ce qui est On va voir Après c'est un peu technique Savoir si on le paye ou pas Et je vous expliquerai Pourquoi dans certains cas C'est intéressant de le payer Même si au final Le mieux c'est de pas Se prendre de virus Donc ça c'est l'historique Des ransomware Donc on s'en fout un petit peu Juste l'idée C'est de dire Au début en 89 C'était un chiffrement symétrique Donc un truc facile à casser C'est à dire qu'une fois Que vous étiez infecté Vous pouviez décrypter Les fichiers rapidement Mais maintenant Au niveau cryptographie Ça a augmenté Et du coup Quand vous prenez un ransomware Ça devient très très difficile De décrypter les fichiers Voir impossible Ça dépend comment le truc A été codé Mais en gros Si vous prenez un ransomware Et que vous avez pas de backup Vous êtes pas bien Du coup Comment on fait ? Si vous avez une backup Comme je vous disais Vous êtes très à l'aise Vous allez mettre votre backup Vous allez corriger la faille Alors quand je dis Corriger la faille Il y a plein de failles qui existent Et la faille humaine aussi Il faut la corriger Pourquoi ? Parce que imaginons Que ce soit Vous Un employé Le patron Enfin n'importe qui Qui a Qui a Exécuté un fichier Qu'il a reçu par mail Et bien le souci C'est que peut-être Qu'il recommencera Alors corriger la faille Ça peut passer par sensibiliser La personne qui a fait n'importe quoi Ensuite là c'est dans le cas Ça c'est le cas tout joli Où on a un backup Si on a pas de backup On peut tenter de décrypter les données Mais comme je vous disais C'est chaud Et sinon on peut tenter De négocier avec le hacker Ça c'est quelque chose Qui est assez important Comme je vous disais Le hacker Lui en fait il voit ça un peu Comme du facebook ads C'est à dire que vous Quand vous faites du facebook ads Je sais pas s'il y en a qui en font Vous allez regarder Combien vous dépensez Et combien vous prenez en retour Mais sans voir les gens Qui cliquent sur vos pubs etc Pour le hacker c'est pareil Lui il va diffuser son ransomware Et il va regarder son compte Et ses bitcoins Et regarder le truc augmenter Mais il va pas se poser Les questions de qui il y a derrière Quelle histoire etc Et souvent il est inconscient Un peu de ce qu'il fait Donc c'est pour ça Qu'on peut aller tenter Une négociation Quitte à bluffer Quoi de mal de bluffer un hacker Vous lui dites que vous avez Les deux jambes cassées Que vous êtes dans un fauteuil roulant Et que c'est votre seule passion Et peut-être que là Il changera d'avis Ça peut être un coup à tester Et là c'est dans le cas Où vous pouvez pas abandonner Ces données Et du coup Pourquoi pas tenter de négocier Et justement Dans certains cas Vous pouvez payer Mais les données ne sont pas décryptées Mais le truc c'est que Les hackers c'est un peu Comme un site e-commerce Ils ont une irréputation à tenir S'ils diffusent un virus Et qu'en fait Ils décryptent les données à personne Plus personne va payer Donc c'est dans leur intérêt De décrypter les données C'est un intérêt commun on va dire Mais je suis pas en train de dire Allez donner des sous hackers C'est pas l'idée Et votre site web du coup Moi je bosse beaucoup Sur des sites web Alors là je vous ai mis le cas D'un truc qu'on voit De manière classique On s'en fout un petit peu C'est des hackers français C'est des guignols Mais bon Ils font du deface Et il y a pas longtemps Vous avez sûrement dû voir Le coup de com sur Vevo Ils ont hacké la chaîne YouTube de Vevo Alors je sais pas comment ils ont fait Mais en tout cas Ils ont mis leur pseudo en gros Alors qu'ils sont déjà connus de Google Et YouTube appartient à Google Enfin ils ont fait n'importe quoi Mais en gros l'idée c'est de dire Que voilà Ça c'est le cas Qu'on voit Quand un site est hacké C'est le deface C'est à dire Reventication d'un message politique Non politique Un truc pour rire On casse le site Mais ça on s'en fout un petit peu Parce que c'est pas le cas le plus courant Si vous êtes pas le monde Si vous êtes pas un site comme ça Qui a vraiment Un engagement politique Et bah Personne vous fera ça Parce que les hackers Eux ça ça leur paye pas le loyer Ni les couches du bébé Ce qu'ils veulent Eux c'est monétiser le hack De manière très très simple Et du coup bah Ils ont plein de techniques Alors on voit Ça a été un peu décalé Mais en gros Positionnement des requis Positionnement sur des requêtes non désirées Donc ça c'est sur Google Le hacker va créer des millions de pages chez vous Même des milliers Ou même juste des dizaines Pour se positionner sur des mots clés Et rentabiliser Je vous montrerai un exemple après Utilisation de votre adresse mail Ça c'est pareil Un hacker il a besoin S'il veut spammer des mails Il a besoin d'un email On va dire qui est propre Avec une bonne réputation Et le sien il est déjà grillé depuis 10 ans Et donc du coup Il utilise le vôtre Et du coup vous Ça vous nuit Parce que ça utilise votre CPU Il y a quelqu'un chez vous Et qui envoie des messages En votre nom Donc c'est un peu nul Pour vous Et l'hébergement de phishing Donc hébergement de phishing Donc ça va mettre J'ai ça régulièrement Des fausses pages de banque Etc Pour récupérer des données Et je vous montrerai après Pourquoi c'est super chiant Minage de crypto-monnaies C'est à la mode Donc ça mine du money rose Avec CoinHive Souvent que c'est utilisé Et après aussi On peut faire du minage Directement sur le serveur C'est à dire Qu'il va utiliser Soit le trafic de vos visiteurs Et donc du coup Ça va les embêter Leur antivirus va sonner Soit l'utilise votre machine Et là votre machine Elle va saturer Et le site va être très lent Redirection vers des pubs Alors pourquoi je mets Moins de 18 Parce que les hackers Ils visent très large S'ils visaient les chauves Ça toucherait que les développeurs Alors que le moins de 18 Ça touche tous les adultes Et c'est ça qui est assez intéressant Pour eux Et donc du coup Ils vous mettent des pubs Et ça affecte vraiment Votre branding Et les botnets Les botnets C'est en gros Le hacker va contrôler Des milliers et des milliers De sites Et il va pouvoir A un moment T Dire Tous les sites Envoyer du trafic Vers ce site Pour le mettre hors ligne Mais donc du coup On va revenir sur ce cas là Qui est un cas très très fréquent Positionnement sur des requêtes Non désirées Alors là il me semble Que j'ai pris Radiounivers.com Donc il est encore piraté Et je crois qu'il est hacké Depuis 2016 La personne n'a pas touché au truc Et ça a été assez simple Pour moi de trouver Il suffit de taper Viagra et WordPress Sur Google Et vous allez retrouver Toute une liste De mots clés qui ressort Parce que c'est une pub Qui aime bien faire les hackers Alors pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Ils utilisent l'autorité De votre site Ils vont cacher le contenu Qui est en général merdique Et va nuire à votre référencement Et ils redirigent vers des pubs Du coup de pharmacie De trucs comme ça Un peu crado Et donc du coup Ça impacte votre référencement Parce que vous vous retrouvez Avec des milliers de pages Qui sont non thématisées Vous vous retrouvez Avec des milliers de pages Sur du Viagra Alors que votre site Il parle de pièces auto Et ça impacte votre branding Parce que quand on tape votre marque Et bien le mec Il trouve pas des pièces auto Il trouve du Viagra Donc c'est vraiment Un cas super chiant Et après Google met des pénalités Et puis on perd des choses Etc Etc Ça c'est les conséquences Du phishing Le phishing Et bien en fait Ce qui se passe C'est que Google Lui va décider Que le site du coup Est plus un site de confiance Et il va aller Blacklister le site Et quand Moi j'ai régulièrement Des clients qui m'appellent Et qui me disent Mon site est plus accessible Sur Google Chrome Et donc du coup On est obligé d'aller Désinfecter Faire les choses proprement Et derrière faire une demande Dans la Google Search Console Pour dire Et bien voilà On a fait ce qu'il fallait faire Maintenant est-ce que S'il te plaît Tu pourrais réindexer notre site Et même si Google Recommence à indexer le site Ça prend toujours un peu de temps Le temps qu'ils refassent confiance au site Et du coup vous perdez Ça peut être Deux, trois semaines De business Sur plein de mots-clés Et selon la taille du business C'est un peu chiant quand même Le social engineering On pourrait traduire littéralement Par manipulation La manipulation Pour moi Comme je vous disais tout à l'heure C'est la plus grosse faille humaine Là je vous ai préparé Un autre scénario Alors celui-là je ne l'ai pas fait Je l'ai préparé Avec quelqu'un Qui est peut-être dans la salle J'espère Ce serait marrant J'ai cherché des informations Sur Twitter Avant de venir Et j'ai trouvé que Arnaud venait ici Je ne sais pas si Arnaud Est dans la salle Mais Arnaud en tout cas Il vient Et il est patron d'une boîte Il a 20 employés Et dont Jonathan Qui est développeur Moi j'ai créé un mail Qui s'appelle Arnaud.sonomdefamille Arroba.gmail.com Et j'envoie un mail A Jonathan Je lui dis que je suis au web2day Avec leur cliente Anouk Ça je l'ai trouvé aussi De manière publique Je trouvais la plupart des infos Sur Twitter LinkedIn Et leur site de la boîte Donc ils ont une cliente Qui s'appelle Anouk Qui a un site Qui finit par .ch J'ai masqué Pour respecter leur boulot Mais en gros L'idée c'est que Voilà J'ai des infos Et je les utilise Pour que la personne Aie confiance en moi Donc je lui dis J'aimerais lui présenter Une partie de notre espace Administration Blabla Je suis avec elle en gros Et j'ai besoin De lui montrer des trucs Et donc du coup Je lui fais comprendre Que comme on est à côté Et je les veux de manière urgente Pour pouvoir On va dire Renforcer notre partenariat Avec cette personne Et du coup ça c'est un mail Et du coup ça c'est un mail Qui pourrait être envoyé Et j'ai fait des tests Comme ça pour des entreprises Et le truc le plus drôle Qui m'est arrivé C'est que c'est une stagiaire Qui m'a répondu Mais sauf que c'est une ex-stagiaire C'est à dire Qu'elle n'était plus à l'endroit Mais du coup Les mots de passe N'avaient pas été changés Entre temps J'avais dit que j'étais en vacances En Bourgogne Que je rencontrais un gros fournisseur Et j'ai reçu les mots de passe Donc là pour le coup C'était pour une prestation Je n'ai pas fait ça Pour acquis quelqu'un Sinon je ne vous le dirai pas Et du coup Les mots de passe Pour moi c'est important De parler de mots de passe Comme je vous disais On nous dit Mettez un mot de passe sécurisé Ouais Je veux bien Pourquoi Et c'est ça qu'on va voir Alors il y a trois trucs Il y a mot de passe complexe Mot de passe unique Et le dernier j'ai oublié Mais on va le voir Le bruit de force Ça c'est une technique Qui est utilisée par les hackers Même très utilisée Par les hackers Sur du wordpress Par exemple Si vous avez des sites Sous wordpress Alors Je suis souvent en train De parler de wordpress C'est pas que c'est J'entends souvent wordpress C'est un EFI C'est vraiment de la merde C'est pas vrai Wordpress C'est plus sécurisé Que 99% De tous les sites Qui sont développés à la main Et pourquoi En fait ça se fait hacker wordpress Wordpress ça se fait hacker Parce que les choses Sont mal configurées Parce que les mots de passe sont faibles Et parce que les mises à jour Sont pas faites Juste si vous faites Des bons mots de passe Et des mises à jour Franchement Vous avez plus beaucoup de chance De vous faire hacker Et donc du coup Donc ça c'est un exemple De brute force Pour revenir sur mon cas L'idée c'est d'aller tester Des mots de passe Donc le hacker Il va pas faire quelque chose De bête C'est à dire qu'il va pas faire A, A, B, A, A, C Etc etc Il va faire Il va aller récupérer Des grosses listes De mots de passe Et il va trouver Les mots de passe Les plus utilisés Et donc du coup Une fois qu'il a fait ça Il a ce qu'on appelle Une wordlist Et il va la Il va la rentrer Dans son tool De brute force Et essayer de trouver Votre mot de passe Quand il trouve le mot de passe Allumer une alerte Qui lui dit que c'est ok Et lui il a vos accès Donc ça C'est l'explication De pourquoi il faut Un mot de passe complexe Et pas un mot de passe Qui est utilisé par tout le monde On peut aller encore plus loin Dans ce dictionnaire De mots de passe Et faire des dictionnaires Qu'on appelle thématiques Par exemple Moi je m'appelle Julien Donc je vais essayer De tester des mots de passe Où il y a Julien Pour me hacker moi même Moi je fais du hack Donc je vais peut-être Mettre hack dedans Je suis né le 24 septembre Donc je vais peut-être Mettre 24 septembre etc Et à partir de ça On peut faire vraiment Des dictionnaires thématisés Pour une personne Et c'est pour ça Qu'il faut éviter De mettre un mot de passe personnel J'envoie qui fronce Les sourcils Oui vous avez des mots de passe Personnels Il faut éviter Et c'est pour ça Que vous mettez Un truc complexe Et mais Le cas du dictionnaire Thématique Ça marche que si Quelqu'un vous en veut Parce que si personne Vous en veut Personne ne fera Un dictionnaire thématique Sur votre nom La gestion des mots de passe Donc pourquoi Il faut un mot de passe unique Pour ceux qui ne connaissent pas Ce site Alors on le voit Un petit peu tout en bas Je vous conseille vraiment De l'utiliser Avaibin.net.com Ce site là En fait vous rentrez Votre adresse email Et on vous dit Si vous avez été hacké Alors c'est tout simple L'idée c'est que ça va aller chercher Donc du coup Sur les bases de données Sur des trucs Sur internet etc Et ça va vous dire Là où votre mot de passe A été diffusé Donc c'est quelque chose Qui est assez important Du coup parce que Si vous n'avez pas Un mot de passe unique Si vous êtes sur un site X Votre mot de passe A été dévoilé Ça veut dire que Tous vos mots de passe Ont été dévoilés Donc c'est là Un gros souci Et encore hier Alors j'ai préparé Cette slide déjà avant Et hier j'ai un client Qui me contacte Et qui me dit Qu'il y a des caméras Qui tournent partout Dans sa maison Il me dit Mais il y a des gens Qui me regardent Je lui dis Bah ok Fille moi ton mail Et ton IP Donc je prends son IP Je vois qu'il y a des trucs Un peu crado Mais ça c'est pas grave Et je tape son mail Là dedans Et je vois qu'il y a 12 sites qui ressortent Qui ont leaké son mot de passe Je lui dis Est-ce que tu utilises Le même mot de passe partout Il me dit bah oui Je lui dis Bah non il faut pas faire ça Et du coup Ce qui se passe C'est que Je lui ai Enfin Maintenant il doit changer Tous ses mots de passe Parce qu'il y a un acteur Qui a accès à toutes ces données Et c'est un réel problème Quand du jour au lendemain Vous vous retrouvez Avec quelqu'un Qui accède à votre Gmail Puis votre Facebook Puis votre Paypal Et puis vous savez plus Aux données de la tête Vous savez plus quel compte vous avez Et c'est Faut faire gaffe quoi Ah c'est ça Pas de mot de passe Sur les murs Les écrans Et les miroirs Alors ça c'est moi Qui ai pris la photo Je l'ai récupéré Donc c'est Alors on voit pas bien Mais c'est Le mot de passe du wifi De quotidien Donc en fait Ils ont eu la bonne idée De l'afficher sur le miroir Alors eux ils ont rien Ils ont ni le mot de passe complexe Ni le mot de passe unique Ni le mot de passe Qui est pas sur un miroir On voit pas bien Le mot de passe C'est quotidien TMC 2017 On a en 2018 Vous imaginez le nouveau mot de passe Peut-être qu'ils ont inversé TMC quotidien Mais ça a pas dû bouger beaucoup Et l'idée c'est que Voilà Il y a France Télévisions Qui s'est fait hacker de cette manière Ils ont eu un souci Bah oui Ils font des reportages Sur leurs équipes Et ils laissent les mots de passe Sur les murs Ça va pas Météo France Dernièrement Où j'ai vu qu'il y avait Les mots de passe Qui étaient diffusés un peu partout C'est éviter Parce que vous savez pas Qui rentre dans vos locaux Peut-être qu'il y a la femme de ménage Qui va passer Qui ça se trouve fait du hack On peut pas savoir Peut-être qu'il y a votre concurrent Qui va venir Vous voulez signer un accord Mais ça se passe mal Et au final Bah il repart avec vos mots de passe Et pas d'accord Donc il y a énormément de choses Qui font qu'en fait Pour moi il faut pas rentrer Dans la parano C'est très très important Ça c'est jamais de parano Parce que En fait le hack C'est que des compromis On va faire les meilleurs compromis Pour rester au chaud Et du coup Je sais plus ce que je voulais dire Hop Gestion des mots de passe Et donc du coup pour résumer Pas de mots de passe sur les écrans Un mot de passe c'est un site Et des mots de passe complexes Alors Je vous ai mis des outils en dessous Parce que c'est pas possible Moi sur mon Moi j'utilise la spas Sur la spas Je dois avoir 1200 mots de passe enregistrés Et bah je peux pas apprendre 1200 mots de passe complexes par coeur C'est pas possible Du coup Alors c'est C'est des outils Souvent qui sont assez critiqués Par les gens qui connaissent pas Pourquoi ? Parce qu'on va dire Bah ouais mais attends Si je me fais hacker mon compte la spas Qu'est-ce qui se passe ? Si la spas se fait hacker Qu'est-ce qui se passe ? En fait le principe C'est que vous allez mettre Un mot de passe très complexe Sur la spas Moi mon mot de passe Par exemple Je vais pas vous dire Combien de caractère il fait Parce que sinon Vous allez pouvoir le bruit de forcer Mais il est très long Et du coup J'ai juste ce mot de passe à retenir Et ce mot de passe Serre de clé de chiffrement C'est à dire que Tant qu'on a pas ce mot de passe Même si on a que la spas On pourra pas retrouver vos données Et ce truc là Est vraiment Très très pertinent Je vous recommande vraiment Que ce soit en entreprise Pour vous etc Utilisez quelque chose comme ça C'est gratos en plus Et ça évite de vous faire hacker Par tout le monde Et donc du coup Pour conclure J'aimerais finir On va dire par des Résumés Tout ce que je vous ai dit De manière linéaire Pour des bons conseils S'il y a trois trucs à retenir C'est vous mettez des backups Vous gérez bien vos mots de passe Et le troisième Je l'ai oublié Mais on va passer à des questions Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada